Luc, beaucoup d'inconnus, mais là, je reviens sur ce qu'Olivier vient de dire. Elle avait la réputation d'être cassante. Souvent, parlons de la différence de genre, homme-femme. Souvent, c'est une qualité pour un homme. Il y a du leadership, il y a de la poigne et tout ça. Quand c'est une femme, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Oui, parfois, c'est vrai, mais là, je pense pas que c'est de ça qu'on parle. Je pense que c'est quelqu'un qui... J'en ai vu en politique des gens comme ça. C'est quelqu'un qui est une sorte de dictateur. Tu fais ci, tu fais ça, puis ce que t'en penses, je m'en balance. Puis ça, évidemment, je m'amuse à rire. C'est pas du leadership, ça, Luc? Je pense pas que ça s'appelait. 96 % de son équipe originelle, quand elle est arrivée à la vice-présidence, n'est plus avec elle. C'est pas 96, c'est 95 %. J'en ai vu des politiciens comme ça, j'en ai vu de l'intérieur. Ça donne pas des très bons résultats, d'habitude. Je me souviens de Joe Clark. Sa carrière a pas été très, très glorieuse. Il traitait son staff comme n'importe quoi, comme des n'importe quoi. Et c'est peu connu, mais moi, je le voyais de l'intérieur. J'ai même été envoyé à quelques reprises pour lui dire, calme un peu, on se calme. Pour éteindre des feux, là. Bon pied-luc. Mais Yasmine, toi, est-ce que tu vois une différence d'appréciation parce que c'est une femme? Bien évidemment. Une femme qui, permettez-moi l'expression, a du tort, qui est une hystérique. Et un homme qui insulte les femmes dans des heures de grande écoute, qui est un criminel reconnu coupable d'agression sexuelle, bien, tu sais, c'est pas grave. On s'habitue. Moi, j'aimerais ça qu'on rappelle aussi, à chaque fois qu'on parle de Donald Trump, combien de ses ministres avec lesquels il a commencé, il a terminé le mandat avec. Ça, là, me semble que c'est pire que Kamala Harris. Mais par contre, on le rappelle continuellement dans la critique de Kamala Harris et de comment elle gère ses proches et Donald Trump, j'ai envie de dire, et Donald Trump, lui qui insulte, qui mime des personnes handicapées, qui insulte les médias, qui divise, c'est pas grave, on s'y est habitué. Mais Kamala Harris, là, j'ai entendu dire qu'elle a été difficile auprès de ses membres. C'est ça la différence entre le traitement qu'il y a entre une femme et un homme. C'est certainement pas grave, c'est souligné continuellement. En toute ligne, là, tu vois, sur les 26 qui étaient le cabinet de Trump au début, il y en a seulement quatre qui se sont présentés à la convention, qui ont fait des discours. Mike Pompeo, Niki Alli, tout ça, qui faisait partie du cabinet. Il y a un taux de roulement des deux côtés. Mais quand même, Kamala Harris, on ne la connaît pas. Les Canadiens, comme les Américains, s'emballent pour une personne. Après, on verra. Dans sa course de 2020, elle était exceptionnelle au début. Le départ a été spectaculaire. Elle est devenue rapidement la Libéraux 2. Elle a même gagné le premier débat dans les sondages qui passent le débat. Par la suite, ça s'est effondré. Elle n'a pas été capable de tenir. Bon, quatre ans plus tard, après avoir été disprésentante, elle a probablement appris des choses. Tu sais, on ne cherche pas à trouver la personne parfaite. On s'est retrouvé une candidate qui est capable de véhiculer un contenu. Son contenu a toujours été un peu plus à gauche. Tout à l'heure, on le mentionnait, le vrai contenu, c'est celle de 2020, sa campagne présidentielle. C'est un contenu qui était relativement à gauche. C'est pour ça que la clé, Paul, c'est son colistier. C'est-à-dire qui va permettre, qui va se rendiquer. Venons-y. Venons-y. Je vous signale. Mon collègue de CNN cite des stratèges démocrates qui, la semaine dernière, étaient à un cheveu de lancer la serviette tellement les choses allaient mal. Et là, il semble que chez les démocrates, on semble penser qu'il y a plusieurs... Ils appellent ça le « path to victory ». Il y a des chemins qui pourraient les mener à la victoire en novembre prochain qui viennent de réapparaître sur leurs écrans à radar. Tous les chemins passent par une étape qui est fondamentale, le choix du colistier ou de la colistière. Je vais vous entendre là-dessus. J'ai remarqué qu'évidemment, il y a plusieurs... J'ai un tableau, Paul. Je ne sais pas si on peut le présenter. Le tableau de la probabilité que j'ai présenté un peu plus tôt. C'est le tableau qui est le plus probable. Vous l'avez devant vous. Ce ne sont pas des sondages. C'est une probabilité à ce moment-ci. Ça, ça change à tous les jours parce que les gens misent derrière ça et les probabilités peuvent monter en fonction des rumeurs. Bon, ils basent leur modèle sur toutes sortes d'informations. Comme J.D. Vance, par exemple. Une semaine avant, il n'était pas celui qui était numéro un. À peu près la journée d'avant, 24 heures avant sa nomination, tout d'un coup, sa probabilité a élevé. Ils ont accès à de l'information qu'on n'a pas. Bon, les trois premiers sont ceux qui se distinguent. Mark Kelly, qui est le sénateur de l'Arizona, moins connu, 61 ans, ancien astronaute, quelqu'un qui est plus réservé que le numéro 2, Josh Shapiro, qui a une drive assez importante, qui est juif aussi, gouverneur de la Pennsylvanie, qui a atteint 57 % en Pennsylvanie au dernier score. Donc, il peut livrer un état-clé qui a 19 délégués extrêmement importants. Et M. Cooper, en troisième, qui est à 20 %. Les autres, on a parlé d'Andy Beshear, du Kentucky ou Pete Buttigieg, qui ont une probabilité moins forte. Ça, ça nous donne, dans le fond, l'environnement des cinq qui pourraient l'accompagner. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. Un tableau avec pas de femmes, comme on dit. Stéphane, parle-nous un peu de Mark Kelly. Tu as vécu en Arizona. C'est un des états-clés, les cinq, six. Mauve, maintenant. Mauve, c'est-à-dire ni bleu, ni rouge. Exactement. Donc, il pourrait faire la différence. Parle-nous de Kelly, parce qu'il y a tout un profil. On parle de Vans, anciens Marines, bon, etc., etc. Kelly est un ancien militaire qui était pilote de chasse sur des porte-avions, entre autres choses, astronaute émérite. Donc, il faut l'avoir à l'oeil. Il faut certainement l'avoir à l'oeil. D'abord parce que l'Arizona est un état important que M. Trump n'a pas réussi à emporter en 2020, qu'ils ont l'ambition, les Républicains, d'aller chercher à nouveau. Et les sondages, pour l'instant, les donnent bien en selle en Arizona. Mais est-ce que Kelly pourrait faire la différence? Il faut voir que Kelly a repris le siège de John McCain, qui est un républicain, mais aussi ce qu'on appelle aux États-Unis, un maverick, c'est-à-dire un espèce de personnage hors gabarit, qui avait toute une réputation au sein du Parti républicain, mais partout aux États-Unis aussi. Ex-candidat du Parti républicain en 2008, lors de la première campagne contre Barack Obama. Et Mark Kelly a remporté ce siège, alors que personne ne croyait vraiment que les démocrates étaient en mesure de le faire. Et il y a un basculement qui se fait en Arizona, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'électeurs qui se déplacent, beaucoup de Californiens qui boudent la Californie vont s'installer en Arizona. Ça a changé la carte électorale. Est-ce que c'est suffisant pour vouloir le choisir? Alors, politiquement, il ne s'est pas beaucoup illustré. C'est vrai qu'il est plutôt discret. Il y a une histoire, il y a une image de Mark. Sa femme, Mme Gifford, on le sait, a été... Victime d'un attentat. Victime d'un... Pas d'un attentat, mais d'un tireur fou dans une épicerie à Tucson, en Arizona. Un personnage qui est important, qui a une réelle aura, devrais-je dire. Dans le cas de Kelly, il était longtemps un peu le mari de madame. Et il s'est imposé, s'est fait une image. Donc, est-ce que c'est suffisant? Les parieurs semblent dire qu'il a des chances. Peut-être, si j'avais à miser à la place des démocrates, j'investirais davantage sur la Pennsylvanie, dans la mesure où un co-listier peut livrer ça. L'avantage de Shapiro, c'est qu'il est, en plus de peut-être pouvoir livrer la Pennsylvanie, un politique qui intéresse de plus en plus, parce qu'il a été capable de fédérer un État très fractionné politiquement. Et à défaut de faire l'unanimité, en tout cas, d'aller chercher, disons, les compliments même chez ses adversaires. Alors, dans un contexte très fractionné, et rappelons-nous, on l'a vu dans les heures qui ont suivi l'attentat contre Donald Trump, c'est une des personnalités qui est, le lendemain matin, sortie sur la place publique, et qui a assez bien réussi, dans les circonstances, à, je dirais, penser les premières blessures et rassurer tout le monde en disant que son État serait avec les autorités pour faire en sorte qu'on aille au bout de l'enquête rapidement. Mais ça compte. C'est la première fois où, sur une échelle nationale, on a pris la mesure du personnage. Bon, évidemment, on peut parier. Moi, je demeure convaincu que Chapio est le meilleur choix, mais ça ne passe pas lourd en balance de Mme Harris, certainement. Yasmine, ne sait-on jamais. Quand on regarde l'image des probabilités que nous a proposées Jean-Marc, ce qui nous frappe également, c'est que si on enlève le Pete Buttigieg, qui est à 4 %, ce sont tous des gouverneurs, sauf Kelly, qui est un sénateur. Et ça aussi, ça rentre dans l'équation, parce que les démocrates comme les républicains veulent garder ces sièges-là qui sont précieux pour essayer éventuellement de contrôler les chambres. Or, Kelly, est-ce qu'on veut qu'il reste sénateur de l'Arizona ou plutôt l'avoir comme vice-président? Le gouverneur, c'est différent. Il pourrait aller chercher un chapiro et avoir plusieurs de ses critères remplis sans nécessairement mettre en danger le siège de Kelly, parce qu'il n'est pas exclu que si Kelly n'est pas là comme sénateur, ça deviendrait républicain.